Gouvernement, la parole est à monsieur Gilles Durton. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, alors que l'énergie de votre gouvernement devrait être concentrée sur le financement des retraites à la suite du rapport de la Cour des Comptes, vous n'avez de cesse que d'empoisonner la vie des entreprises avec la mise en place du compte pénibilité. Non, les entreprises ne sont pas opposées à prendre en compte la pénibilité, mais force est de reconnaître que l'application de votre loi risque de leur coûter fort cher. Comment seront traitées les périodes d'arrêt de maladie, les périodes de congés, les heures supplémentaires, les situations des intérimaires ? Autant de questions pour lesquelles les entreprises n'ont toujours pas de réponse. Pire encore, comment seront calculées les cotisations dues au titre de la pénibilité ? Comment sera calculée la majoration au titre des polies expositions ? Votre gouvernement prépare une circulaire visant à calculer les cotisations sur la totalité de l'année salariale. Vous prévoyez de mensualiser la pénibilité sur l'année civile sans tenir compte de la durée d'exposition des salariés ni même de la variabilité du nombre de critères auxquels ils seront exposés. Ce projet de simplification n'est pas conforme à l'esprit de la loi qui, elle, vise les périodes d'exposition réelles. Il n'est pas financièrement supportable pour les entreprises, notamment pour les entreprises les plus petites, qui se verront taxer la totalité des salaires au taux le plus fort. Les entreprises sont très inquiètes. Sous couvert de simplification, le montant des cotisations dues risque d'être beaucoup plus élevé que ce que prévoit la loi. Alors que nous discutions hier d'un texte sur la simplification de la vie des entreprises, c'est tout le contraire que vous faites au quotidien. Non, monsieur le Premier ministre, la pénibilité, ça n'est pas simple comme un clic. C'est une véritable usine à gaz pour les entreprises. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Je vous demande de regagner vos places rapidement et de faire un peu de silence parce qu'il y a trop de brouhaha. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Gilles Lurton, vous interrogez semaine après semaine sur la mise en oeuvre du compte pénibilité. Et je veux vous le dire, monsieur le député, vous cherchez à inquiéter, nous voulons rassurer. Rassurer d'abord les salariés. Rassurer les salariés en leur disant que le compte pénibilité se mettra en oeuvre au 1er janvier prochain parce que c'est une avancée sociale majeure. Je veux vous rappeler, monsieur le député, que si nous avons voté cette disposition, c'est parce que des hommes et des femmes qui sont exposés à des situations de travail pénibles ont une espérance de vie en bonne santé jusqu'à 10 ans inférieure à celle des autres salariés. Mais nous voulons rassurer aussi les entreprises. Et c'est pour cela que nous avons engagé une concertation au terme de laquelle le gouvernement a décidé de mettre en oeuvre le compte pénibilité en deux temps. A partir du 1er janvier prochain, les quatre critères de pénibilité qui ne donnent lieu à aucune difficulté d'appréciation, par exemple le travail de nuit ou le travail posté, donneront lieu à des points pour les salariés concernés. Il y aura une déclaration annuelle uniquement à faire pour les entreprises par poste de travail. Pour les autres critères de pénibilité, des missions ont été mises en place. L'une menée par Michel de Vireville. L'autre, qui sera menée par un parlementaire et un chef d'entreprise, permettra de déterminer les conditions les plus simples pour mettre en place ces six critères de pénibilité. Nous avons la volonté, monsieur le député, de réconcilier l'exigence sociale et la simplicité de mise en oeuvre. Et je crois que tous ensemble, nous devrions être rassemblés pour défendre cette grande avancée sociale. Merci.